C'est là tous ravis de vous retrouver sur Direct Course. La 7ème étape du GNT se déroule en ce mercredi 18 juin sur l'Hippodrome de Marseille-Vivo. Une piste sur laquelle il n'est jamais évident de rendre la distance, raison pour laquelle j'ai privilégié les chevaux et les trotteurs s'élançant au premier échelon de départ. A commencer par le numéro 4, Twist Lavalier. Mon avis il est en retard de gain. Le cheval a été tenu car dès la compétition pendant 9 mois, ce qui n'a pas empêché de recouvrer rapidement la bonne carburation. On atteste son récent succès obtenu à Vincennes. Il se déplace dans le sud-est du pays avec la ferme intention de s'imposer, d'autant qu'Eric Raffin se déplace pour le piloter. On nous posera le numéro 1, Tonnerre du Gers qui aurait terminé beaucoup plus près. Dernièrement, sans des ennuis trafics dans la phase finale du prix Vichy-Célestin, c'était sur les coups de Vichy. Le cheval est en forme, s'il s'élance sur la bonne jambe, il peut parfaitement terminer 2ème ou 3ème de cette course. A l'instar numéro 3, Tonnerre Margea qui vient de terminer dans le sillage de Twist, la Vallée notre préférée. Ce jour-là, Tonnerre Margea n'a pas eu un bon parcours né au vent, ce qui ne l'a pas empêché de bien tenir sa partie jusqu'au bout et d'être courageux comme il sait le faire. C'est un bon finisseur, il met son cœur sur la piste et une nouvelle fois, à mon avis, il devrait terminer sur le podium. Donc 3 bases à mes yeux, le 4, l'As et le 3. Ensuite, gérote numéro 7, Hugo Duoisir qui connaît bien ce GNT 2014. Il a remporté l'étape disputée à Saint-Galigny, il s'est classé 3ème de celle disputée à Aginc un jour plus tard. Ici, Loire en 25 mètres, mais à mon avis, il devrait une nouvelle fois marquer des points. Le numéro 6, c'est Kodiak qui sert à 10 ans, mais désormais, cela dit, il est toujours un gambe. Il fait face à un bel engagement au premier échelon et son entraîneur l'annonce au mieux. Dans ces conditions, il pourrait bien inquiéter et venir paiementer les premiers cités et venir paiementer les rapports de ce qu'elle s'écartait plus. Attention également, numéro 2, Romance Fahouet qui vient de rejoindre l'écurie de Roland Jafrello. Sachez qu'elle sera défierée pour l'occasion. Elle part au premier échelon et à mon avis, elle est en faveur d'un bon parcours dans le sillage des animateurs. Elle pourrait bien également s'immiscer dans la combinaison de la gagnante de cette épreuve. A l'instar du 5, Kiki Gaillard qui partira à une grosse cote, mais attention, le cheval vaut mieux que ne l'indique ses vannées classement. Et son engagement au premier poteau incline à une certaine méfiance. A l'instar du numéro 12, Seigneur MF, qui semble barré pour les premières places. Cela dit, il ne surprendrait pas totalement en prenant un accessit à belle cote dans ce lot. D'autant qu'il possède en 1.14.7 l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours. Résumé chiffré pour cette épreuve marseillaise, certes pas des plus relevées, c'est pas la plus relevée du circuit. Cela dit, j'ai retenu le 4, Twist de la Vallée devant le 1, Tonnerre du Gers, le 3, Tonnerre Margère. Ensuite, le 7, Hugo du Loisir, le 6, Kodiak, le 2, Romance Fawai, le 5, Kiki Gaillard et le numéro 12, Seigneur MF. Concernant la suite du programme à Vivo, j'ai fait confiance au protégé de Yannick Annabryan. Le 512, Valencia, qui se plaît à Vivo, il y compte 4 courses, 3 victoires, donc 3 succès en seulement 4 prestations à Vivo. Un excellent ratio de réussite, elle sera déférée les 4 pieds pour l'occasion, elle est toujours performante de la sorte. C'est une lauréate en puissance. Dans la 8e, autre atout de Yannick Annabryan, c'est le 8 sur 9, All-Star is mine, pouliche estimée, pouliche de qualité, qui compte déjà 6 victoires en 8 courses courues. Sachez également qu'elle est invaincue en 2 sorties sur l'anneau qui nous intéresse, celui de Vivo. C'est également une gagnante tout à fait indiquée. Dans cette épreuve, on lui posera le 8 sur 10, Alic Julleray, qui lui aussi est un habitué des premières places. Le 512, 809. Dans la 8e, on fait attention également au 8 sur 10. Concernant Vichy, en Réunion 3, j'ai plusieurs infos à vous transmettre. Dans la 1ère, Bertrand Carnivinen est confiant que le 110, tout va bien. Le cheval est au mieux, il se plaît sous la selle, il est efficace, corde à gauche comme corde à droite. Il se déplace donc à Vichy, avec la ferme intention d'obtenir un très bon classement. C'est une chance prépondérante. L'opposition principale pour lui, sans doute le 108, Toccata Joyeuse, qui l'a dominé lors de leur dernière confrontation commune sur l'hippodrome d'Angers. C'était courant avril, 110-108. Dans la 3e, je vous conseille le 312, version philo. Stéphane Bourlier vient des conseillers avant le meeting de Vichy que cette jument a été réservée pour ce meeting. Elle reste sur une bonne deuxième place, battue ce jour-là par sa compagne d'entraînement qui avait bénéficié d'un meilleur parcours, car elle partait en première ligne. Et version philo va être obligée de faire un effort pour se rapprocher. Quoi qu'il en soit, à mon avis, version philo est en retard de gain. Elle se plaît sur cette piste, elle ne l'affronte que ses contemporaines. Et à mon avis, c'est également une possible gagnante. En tout cas, je l'aime beaucoup, le 312, version philo, qui me semble en mesure et qui mériterait de s'imposer. Urius de Beauvoir, lui, il a été longtemps tenu écarté les pistes. Cela dit, pour sa rentrée, après un an d'absence, il s'écale ses 2e à la capelle. S'il n'est pas victime du fameux syndrome de la 2e course après une longue absence, il devrait pouvoir s'imposer dans ce lot l'opposition, et largement dans ses corps de 414 Urius de Beauvoir, présenté par l'efficace et le sympathique Jarmonis Kanen. Sachez également que Urius de Beauvoir n'est pas dérangé par les profils corps de droite, bien au contraire. Dans cette épreuve, attention également pour une cote au 408, une au Dary. Laurent Michel David m'a confié que le cheval était au mieux, il est revenu en pleine forme, il voit mieux que ne l'indique ses derniers classements, et d'après Laurent David, il pourrait bien faire l'arrivée. À mon avis, il y aura une cote intéressante sur ses chances. 414 Urius, 408. Dans la 7e, Bertrand Carnévinen présente le 708 Absolue Vérité, une coulige qu'il aime bien, une coulige qu'il a préservée, elle a gagné 2 courses l'an dernier, elle a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Elle est en forme, elle est d'après lui en retard de gain, et à mon avis, sa place est sur le podium. Le 708 Absolue Vérité à retenir en priorité. On lui opposera le 712. Dans cette épreuve, c'est Aglaé-Piergi, à mon avis, c'est la meilleure du lot, mais également l'une des plus compliquées, donc il faudra se montrer ça, j'avis au nom cardiaque. Le 713, dans cette épreuve, Akar Lina, qui reste sur 2 places de 3e encourageante, respectivement tenue à Laval, et Vincennes méritent également que l'on s'attarde sur sa candidature. 708 Absolue Vérité pour un jeu simple placé, 712 pour des jumelées, mais elle n'est pas à l'abri du Macartade, et 713 Akar Lina pour une confirmation. Dans la 8e, le 802 Una Dona mérite également une mention favorable. Sachez qu'elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de l'année. Sa dernière sortie de la sorte est soldée par un succès sur les points du Mont-Saint-Michel. Sachez également qu'elle a maintenant 2 courses dans les jambes, elle approche de son bon niveau. Sachez aussi qu'elle fait face à un bel engagement en première ligne, derrière les ailes de l'autostar, bref, autant d'atouts qui inclinent à la confiance. Course ciblée à Vichy, Réunion 3, première, troisième, quatrième, septième et huitième course. Très bon jeu à tous, bonne journée, à demain.